Avec Morgane et Pierre Arnaud, nous avons parlé d'un article sorti récemment parlant de la vie de la l'uridine débutée pendant le transport en urgence pour une intervention pour l'arrière percutanée de première intention. Donc tout d'abord, on revoit les 10 principaux commandements que doit respecter un essai thérapeutique. L'article dont nous avons parlé respecte tout d'abord le fait qu'il est vraiment contrôlé. Celui-ci est également randomisé. Par contre, il n'est pas en double à deuil, il est ouvert, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Le nombre de sujets nécessaires a été calculé. La population est clairement définie. L'occuritaire de jugement principal est unique et il y en a des secondaires. ils sont composites. L'analyse est réalisée dans l'intention de traité. Donc l'analyse en fin de l'intention de traité sur la traité des patients. Voilà, pour les résultats, on verra ça tout à l'heure. Donc tout d'abord, le titre. Dans le titre, on n'identifie pas clairement l'étude comme pourquoi on peut l'occuper, c'est-à-dire qu'on n'a pas les termes randomiser, contrôler, perte, etc. Voilà, juste le titre nous éclaire sur le contenu et les circonstances de l'étude. Le résumé, celui-ci, respecte les cinq parties. Introduction, méthode, résultat, discussion. La population est décrite, on verra tout à l'heure. L'objectif est présent, à savoir, essayer de montrer la supériorité de la pulaviridine par rapport aux héparines dans la prise en charge préhospitalière des syndromes chronologiques estime en allant vers la coronaviridine. Le nombre de patients incluses est mentionné. Le critère de géant principal, qui est selon les règles qu'on pose, ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est l'EDC, l'hémorragie grave. Et dans le résumé, on a les principaux résultats, ce qui concerne l'occupeur de géant principal et ce qui concerne l'introduction. L'introduction, comme dans la plupart des articles, commence par un contexte scientifique, c'est-à-dire, il nous place cette étude par rapport à la dernière étude, appelée Horizon, qui date de 2008, qui était, elle, intra-hospitalière. Ils justifient leur étude sur le fait que, depuis cette étude, beaucoup de parties comptent évoluer. Tout d'abord, l'usage au moins des GP2D et 3A. Le fait que, aussi, en France, les principaux centres où l'on peut réaliser une enjeuplastie percutanée sont assez éloignés. Il n'y en a pas beaucoup. D'où l'intérêt d'une prise en charge principalière optimale. Voilà. À la fin, ils décrivent l'objectif. Donc, c'est une étude randomisée, comme je vous le disais, internationale, qui est ouverte. On verra tout à l'heure tout le temps. Donc, l'objectif est de tester, donc, la vie de la lyridine pendant le transport, vers l'enjeu de l'aspect primaire, chez les patients présentant un appartement de l'inocarde avec l'élazance ST. De montrer, donc, qu'elle est supérieure aux éparines, éparines de vacances oculaires, éparines non fractionnées, à l'utilisation optionnelle des inhibiteurs de la GP2D 3A. Voilà. Ce qui concerne le paragraphe méthode, tout d'abord, ils décrivent la population d'études. La population d'études est classique, c'est-à-dire toute personne majeure, non enceinte, présentant des clôtures classiques de l'anfaltitude de l'inocarde ST+, avec une voie d'élévation du plein de 1 mm dans 2 élevations comptes. Un bloc de branche gauche, et de nouveau, de nouveau. Et une petite variante qui me vient de nos confrères anglais, suivant une dépression du segment ST en intérieur. Et voilà. Plus bas sont expliquées les clôtures d'exclusion. Je voulais noter aussi, vous faire remarquer, qu'il faut apparaître que les critères d'impunement et de l'exclusion sont plus expliqués dans un apanis. L'apanis n'est pas forcément très syntaxé, sachant qu'il faut la télécharger pour pouvoir lire précisément les critères. Quant au recueil du consentement, celui-ci a été obtenu soit initialement par l'écrit ou à l'oral, puis de nouveau, si c'était par l'oral, à l'écrit à l'hôpital. Voilà. En ce qui concerne l'intervention, comme on le disait, c'était l'hivalivodine versus évarine, donc évarine non fractionnée ou évarine fractionnée, avec l'utilisation d'un inférieur de la G2B 3A, qui était laissé à la préférence du médecin qui prend en charge le patient. Voilà. A noter que tous recevaient de l'aspirine et des inhibiteurs du P2YB. On va savoir si c'est le droit, etc. Les critères de jugement. Alors, le critère de jugement principal est composite. Comme je vous disais tout à l'heure, il s'agit du décès de toute cause, que le Seigneur majeur n'enlève un montage à transire. Donc un peu moins. Le critère de jugement secondaire, lui aussi, est composite. C'est le décès de toute cause ou rien fait que ce qu'un Seigneur majeur n'enlève un montage aussi à transire. En ce qui concerne les définitions du Seigneur majeur, il nous explique que les principaux critères qu'on avait pu le retrouver, à savoir AVC, hémorragie rétropéritonéale, hémorragie intraculaire, hémorragie aussi de l'intervention, concernant l'intervention, baisse de l'hémobibine supérieure à 3 ou 4 grammes, une chirurgie d'hémobstase ou recours à une transfusion. Il parle également des critères TIN et BUSTEAU, qui sont expliqués dans la panne 10, qui sont d'autres critères anciennement majeurs près des FI. Il y a eu un changement de critères principales. Ils nous ont expliqué pourquoi. Le but était de réduire la taille de l'échantillon, parce qu'ils se sont rendus compte, ils n'avaient pas inclus un séparcient au bout d'un an. Ils précisent qu'ils l'ont réalisé avant la connaissance des résultats, et que ça a été évalué par un comité indépendant. Tout ça n'est pas expliqué là par l'art que je vous ai mis, mais aussi, encore une fois, dans la panne 10. Donc c'est une chose à noter, même si le fait qu'il est réalisé dans les résultats, c'est une bonne chose. La taille de l'échantillon. La taille de l'échantillon a été évaluée à 2200 patients pour avoir une puissance de 80%. L'analyse, comme je vous le disais, a été réalisée en intention de s'appuyer les patients en plus long du TNX. Les résultats, c'est une épule internationale, 65 sites, 6 pays européens, de mars 2010 à juin 2013. Sur les 2218 éligibles, 2198 inclus, dont 1089 du Lerlin, 1090 et paris. Voilà, on va aller voir plus loin dans le tableau. Donc, il faut chartre, je ne sais pas si c'est visible, voilà, il n'y a pas d'erreur particulière que les patients ont été analysés. Les caractéristiques initiales de la population. La population, donc on voit bien l'âge, enfin les critères classiques de préparation de la population. L'âge, le sexe, voilà, il y a les critères aussi de... les critères... les antichéments cardiovasculaires, notamment. Et on voit que la seule différence, c'est d'accritivement significatif, qui ont été inférieurs à 0,05. Ce sont dans les groupes concernant le tour de diabète et d'infarctures du myocardot, qui sont plus fréquents dans le tour de contrôle que dans le tour de la tête. Voilà. Salut. Juste après, nous avons mis en église dans le tableau le taux d'utilisation des antichéments qui étaient classés en fonction d'une utilisation de routine et d'une utilisation dans le cadre de saufs-là. On l'appelle pour la stabilisation de saufs-là. Voilà. Alors, dans le groupe contrôle, 125 sur 1088 ont reçu de la GPP 3A contre 766 sur 1109 pour le groupe contrôle. C'est plus important dans le groupe contrôle et ce qui est arrivé. 42 en routine pour vous donner les routines, 649 en routine pour le contrôle dans le cas de la stratégie pour attraper de saufs-là. 83 contre 117 pour le contrôle. Donc, pour les résultats sur le critère de jugement principal, celui-ci ressort statistiquement sur le public avec un petit peu inférieur à 0,05 puisqu'il s'est produit que 5,1% de fois dans le groupe de la GPP 3A et 8,5% de fois dans le groupe et pari. Sachant que ce critère de jugement, je le rappelle, était une association entre soit des décès, soit des saignements majeurs non liés à un éventuel chirurgie des droits. Donc, d'après ce critère de jugement principal, la bivalirudine serait statistiquement meilleure. Sur le critère de jugement secondaire, également composite, qui comprend les décès, les hémorragies majeures et auxquelles on ajoute les nouveaux infarctus, la bivalirudine est encore une fois statistiquement meilleure puisque l'événement n'a été que de 6,6% dans le groupe de jugement et de 9,2% dans le groupe de jugement ce qui fait un petit P égal à 0,02. Donc, ensuite, pour les résultats secondaires, ils décomposent leurs critères de jugement primaire et secondaire donc les décès toutes causes séparées, les décès cardiaques, les saignements et les réimportus. Et là, on constate qu'effectivement, il y a une différence pour la bivalirudine dans les saignements on va voir que je fais après mais il n'y en a pas au niveau des décès de toute cause. Ce qui veut dire que la bivalirudine fait moins saignée mais elle ne diminue pas la mort des patients. Donc, on peut imaginer que dans ce cas, les hémorragies plus importantes du groupe d'héparine n'entraînaient pas de décès. Est-ce qu'elles étaient suffisamment sévères pour ça apparemment pas ? Et on le verra dans le tableau des résultats secondaires un peu plus loin. Voilà la courbe de survie sur le critère de jugement primaire en haut et secondaire en bas où on voit que dans le groupe bivalirudine, il y a moins d'événements que dans le groupe contre. Donc, en reprenant tous les résultats secondaires. Comme on a dit, il y a un plus faible taux de saignement majeur dans le groupe bivalirudine avec un petit p inférieur à 0,001. Et donc, ce qui suit de façon logique montre que le groupe du bivalirudine a reçu moins de transfusions avec un petit p à 0,001. Ensuite, on note qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les deux groupes concernant les fréquences de réinfarctus. Il n'y a pas eu de nouvelles souffrances cardiaques dans les deux groupes de façon différente. Cependant, dans le groupe bivalirudine, il y a eu plus de thrombose de stècte qui, du coup, n'ont pas réentraîné de l'infarctus. Donc, de voir un événement aussi important, les auteurs ont essayé de comprendre à quel moment ces thromboses de stècte a été le plus fréquente. Et donc, il semblerait que ce soit dans les premières 24 heures suivant la pause du stècte. Des thromboses qui sont donc précoces avec un patient toujours hospitalisé qui permet une prise en charge rapide expliquant qu'il n'y a pas de plus d'infarctus, de second infarctus. Voilà le tableau des résultats secondaires. On reprend l'hémorragie. On voit les fameux critères Thinny et Gusteau dont nous avons parlé tout à l'heure où, sur la ligne Thinny et majeure, on voit qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les deux groupes. Le petit p est à 0,15. Et pareil pour Gusteau, dans les critères de saignement sévère qui entraînent une menace sur la vie, il y a un petit p qui est à 0,33, donc qui n'est également pas significatif. Ce qui veut dire que pour les vrais saignements majeurs avec des risques de décès, il n'y avait pas de différence. Donc les saignements plus fréquents dans le groupe héparine n'étaient pas si majeurs que ça. Ensuite, on voit qu'il y avait plus de transfusions dans le groupe héparine. Aucune différence dans la réinfarction et plus par contre de trombeuses de stent dans les 24 premières heures avec un petit p à 0,007. Ensuite, les auteurs ont proposé des résultats en sous-groupe qui a priori étaient plutôt cohérents avec l'analyse en intention de traiter sur le critère de jugement principal. A noter que l'effet positif de la bivaline sur le critère de jugement principal n'a pas du tout été influencé par l'injection ou non de glycoprotéines et une maîtrise de GP2-B300. En revanche, il est à noter que les anti-agrégants utilisés ne donnaient pas les mêmes résultats. Nous avons des anti-agrégants plus anciens tels que le Plavix qui ont un délai d'action plus long par rapport par exemple au prasugrel qui est venu dans les suites et enfin par rapport au ptikagrelor le plus rapide et le plus récent. Ces différents anti-agrégants n'ont pas été utilisés avec la même fréquence. Il y a très peu de patients qui ont reçu le tikagrelor. Mais on peut voir dans le tableau suivant qui est donc l'analyse en sous-groupe sur la ligne du tikagrelor que l'intervalle de confiance est assez éloigné de 1. Il ne comprend pas 1. Donc la bivaleur d'une est bien plus efficace associée au tikagrelor que par exemple sur la ligne copilogrel et prasugrel où l'intervalle de confiance comprend la valeur 1 et donc pas totalement significatif. Dans la discussion d'abord en cohérence externe avec les autres études les auteurs parlaient à l'entrée plutôt à l'introduction de l'étude d'horizon de 2008 donc si on compare notre étude qui est pré-hospitalière par rapport à celle-ci de 2008 qui était hospitalière on ne retrouve pas dans la nôtre de bénéfice sur la mortalité d'origine cardiaque comme on a pu le dire il n'y a pas de différence de mortalité alors que l'horizon retrouvait une amélioration de la mortalité sous-groupe en revanche on retrouve également dans l'horizon le risque plus élevé de thrombose aiguë de stent ce qui veut dire que les conditions d'utilisation de la bivalure d'horizon étant plus prolongées dans notre étude par rapport à celle-là de raison ça n'a pas changé quoi que ce soit à ses résultats ni l'utilisation des nouveaux inhibiteurs plaquettaires et encore une fois il est à noter que très peu de patients ont reçu du ticagrelor et que peut-être que s'ils l'avaient tous reçu les résultats n'auraient pas été le même on va également citer l'étude Atoll qui est une étude française qui avait comparé l'efficacité des éparignes de vapo moléculaires avec les éparignes non fractionnées dans le même cas de figure c'est-à-dire les ST-plus avant coronarographie et l'étude avait montré un intérêt des éparignes de vapo moléculaires sur la diminution de l'ischénose cependant dans notre étude on le voyait au début dans le tableau de tous les types de traitement reçus par quels patients très peu de patients ont reçu des éparignes de vapo moléculaires quasiment aucun tous ont reçu des éparignes non fractionnées donc on n'est pas non plus dans une condition idéale pour le groupe éparignes peut-être que s'ils avaient été sous les éparignes de vapo moléculaires l'intérêt de la bivalurétine aurait été moins les limites dont discutent les auteurs sont évidemment sur leur critère de jugement principal qui a été modifié pendant l'étude mais nous rappelons que ça a été fait avant la connaissance des résultats ce que l'on peut espérer a permis d'éviter au-de-pied par ailleurs l'étude est ouverte parce que la logistique d'un double aveugle aveugle dans une condition pré-hospitalière était un peu compliqué il aurait fallu injecter deux produits à chaque fois le vrai produit puis le placebo sachant qu'il n'est pas soit le mètre de la bivalurétine soit l'éparine ce qui dans un contexte de SAMU entre autres était un peu complexe malgré tout pour l'unité des pieds les événements étaient jugés en aveugle par un comité d'événements cliniques indépendants qui utilisaient des définitions standardisées je rappelle comme autre limite que seulement l'éparine non fractionnée a été utilisée pour ainsi dire très peu l'éparine de bâtiment l'éculaire ensuite on ne connait pas l'utilisation la durée d'utilisation de la bivalur parce que dans les conditions d'injection de ce produit dans la méthode ils expliquaient qu'il fallait passer au moins 4 heures après la coronarographie mais que la durée pouvait être laissée à l'appréciation du médecin et on ne sait pas au final quel patient a reçu quelle dose pendant combien de temps ce qui veut dire qu'on ne connait pas la relation entre la dose totale de bivaluridine reçue par rapport aux nouvelles thromboses de stérite enfin cette étude montre la mortalité H30 mais l'infarctus du monocarde est plutôt une maladie chronique il n'aurait donc l'intérêt à un recueil des données à un an en conclusion y a-t-il un intérêt à utiliser la bivaluridine on peut dire que oui devant la significativité du critère de jugement principal de l'étude c'est-à-dire moins de saignements et de décès il faut quand même noter que c'est un produit cher beaucoup plus que l'héparine mais que le GP2B3A souvent associé à l'héparine est également très cher auquel cas ça revient au même d'ailleurs c'est un produit facile d'utilisation un aspect négatif qui nous donnerait plutôt moins envie de l'utiliser c'est les thromboses de stent aiguë mais comme elles sont précoces elles sont faciles à prendre en charge ce qui évite de nouveaux infarctus et donc de nouveaux décès ça entraîne tout de même un coup supplémentaire de faire plusieurs colonnards à vie il serait possible que l'association d'Ivalierudine et Ticagrelor présente de meilleurs résultats qui peuvent être recherchés sur d'autres études donc on peut conclure que l'Ivalierudine a bien une indication dans ce type de prise en charge d'urgence en pré-coronar ou infime le genre de sous-groupe qui serait le plus sensible à son efficacité n'est pas encore défini pour notre étude il faudra bien que nous faire de la recherche le plus avancée en attendant elle est tout à fait utilisable suite à une décision collégiale vous aviez connaissance de l'étude avant cette présentation ça semblait de plus d'abord être un résultat assez décevant on regarde la survenue des tremblements de stent qui sont un événement indésirable grave et avec des conséquences qui peuvent être importantes pour les patients cette étude a fait suite à Horizon qui avait été donc d'étude en intranshospitalier sachant que il est difficile de pouvoir extrapoler les résultats à l'extranshospitalier à l'extranshospitalier donc ça mérite d'avoir été fait on a discuté la problématique de double aveugle de l'ouvert effectivement on est dans des conditions qui étaient vraiment plus difficiles pour admettre compte tenu de l'association de plusieurs molécules un design avec un double aveugle ça représente un nombre de patients conséquents donc c'est une belle étude en termes de recrutement de patients qui est allé jusqu'au bout donc une vie préhospitalière avec beaucoup de patients il faut le signaler c'est quelque chose qui n'est pas très fréquent ils sont arrivés à le faire jusqu'au bout les commentaires par rapport à la survenue de thrombose de stent effectivement elles surviennent très précocement donc au final ce sont des patients qui sont encore hospitalisés sur lesquels on peut encore réintervenir un peu loin devant la survenue de cette thrombose de stent de cette thrombose appelée enjeu plastique quoi qu'il en soit il serait probablement intéressant effectivement de regarder compte tenu des différentes thérapies antithrombotiques utilisées si ces thromboses de stent sont survenues préférentiellement dans des sous-groupes de patients et quels sous-groupes de patients compte tenu de l'utilisation notamment de plusieurs inhibiteurs de la pédagogie qui n'ont pas les mêmes délégations donc malheureusement on voit que très peu de patients ont finalement bénéficié des derniers des dernières molécules qui sont sorties alors peut-être qu'avec même de nouvelles molécules qui sont amenées à apparaître notamment par voie activées et non par voie péroces on pourra peut-être avoir des résultats plus en faveur c'est l'avenir que nous le tiens je crois qu'il faut il ne faut pas en tout cas sur cette asthéla enterrer cette véhicule enterrer la bivet de l'utilisation elle a probablement sa place comme beaucoup d'autres médicaments dans cette indication dans cette patient là on l'a vu avec les inhibiteurs la P2Y12 et notamment le Blavix ou le Prasugrel avec le Prasugrel des sous-roupes de patients qui pourraient plus bénéficier manifestement de cette molécule en diabétique je crois que c'est un médicament c'est une molécule qui ne fait pas saigner davantage on sait que par exemple les antichibes de V3A qui avaient été utilisés et étudiés entre hospitaliers n'avaient pas montré d'ailleurs de bénéfices dans ces conditions d'utilisation par rapport à une utilisation en entrare hospitalier dans la salle de café donc plutôt des résultats décevants ce qui fait que ça avait été abandonné d'ailleurs au fil du temps dans cette indication et qu'on utilisait plus trop les antichibes de V3A en pré-hospitalier dans les cas et que ça reste plus donc je crois qu'effectivement ça elle a probablement sa place et que ça doit être en tout cas discuté de façon collégiale entre cardiologues et antichristes pour l'utilisation de cette molécule chez probablement une certaine partie de ces patients alors j'ai moi plus de réserve à l'utilisation de la biolivrine telle qu'elle a été présentée là parce que pour faire un peu la controverse avec Pierre Arnaud vous avez vu déjà qu'il n'y a pas eu vraiment de stratification par groupe et notamment dans le groupe intervention il y a bien sûr des patients qui sont plus diabétiques donc a priori un peu plus fragiles des patients qui avaient déjà eu des impacts plus donc possiblement avec des facteurs de risque supplémentaires vous avez vu que la différence sur l'utilisation des antichopées de B3A alors ils disent dans une analyse de sous-groupe on ne voit pas tellement de différence mais quand même quand vous regardez les chiffres brut le nombre de patients qui étaient sous antichopées de B3A disent potentiellement un médicament potentiellement hémorragique c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui les enjeux plasticins sont un petit peu sur la réserve parce qu'ils se sont bien rendus compte que quand on le mettait en pre-hospitalier c'était eux qui avaient des complications derrière après quand les patients allaient sur table donc ils nous ont dit peut-être qu'on pourrait revoir notre stratégie ce qui a été le cas à Gen puisque là maintenant on l'intégrerait je se m'impression là dans le camion mais je répète quand vous reprenez vos patients initiaux la différence est colossale alors on peut toujours imaginer en tout cas se poser la question sans avoir un esprit tordu qu'à partir du moment où on était en ouvert on voyait bien on pouvait on est toujours qu'en tant qu'investigateur on est toujours en train à vouloir faire sortir ressortir le médicament qu'on a à l'étude donc je ne vais pas moi prendre le risque de rajouter un médicament supplémentaire potentiellement hémorragique en sachant que je sais très bien que dans mon critère de jugement je vais avoir les hémorragiques et on voit bien que quand on saucissonne après le critère de jugement qui a été un critère de jugement dur quand on va mettre le décès on y rajoute des hémorragies à l'intérieur on se rend compte quand même comme l'a très bien décrit Morgane que ces hémorragies elles n'ont jamais été fatales et donc on a mélangé un petit peu dans ce critère composite des carottes délavées donc quelque part là ça me gêne un petit peu comme je prends cet exemple qui m'a été rapporté hier ou récemment par mon ami Jean-François Vertman qui dit quand vous faites un critère composite et que vous dites par exemple moi ma femme je lui offre des carambars et des diamants et puis il se trouve que quand vous regardez au bout du compte elle a eu reçu beaucoup de carambars mais jamais de diamants donc après vous pouvez faire un critère composite magnifique en faisant sortir quelque chose qui va être percutant et au bout du compte après quand vous regardez vous voyez qu'au niveau de la mortalité il n'y a pas de différence mais bon c'était compliqué de le faire compte tenu du fait que heureusement la mortalité sur un bras intervention et pas par rapport à un placebo elle aura du mal à ressortir mais aussi par rapport à l'hémorragie qui vont l'emporter c'est d'ailleurs peut-être je dis bien là peut-être c'est peut-être aussi pour ça que les thromboses de stent sont moins importantes parce que quand vous donnez davantage d'anti-agrégats et d'anticoagulants vous avez plus de chances de diminuer le risque de thromboses de stent que dans le bras dans le bras intervention qui est entre guillemets se limiter aux trois molécules et ensuite là Pierre Arnaud pourrait vous dire que quand on a comparé la place des HPPM vis-à-vis des HNF on s'est bien rendu compte que dans ce contexte là les HPPM ça faisait mieux que les paris n'ont fractionné un certain nombre de questions qui pour moi me laissent quand même perplexe quant au résultat de cette étude elle a été en ouverte on le sait très bien et vous le savez que c'est pas parce qu'on est en pre-hospitalier et en multicentrique que le double aveugle n'est pas possible on l'a pour expérience pour deux travaux actuellement pour un travail actuellement dans le service donc vous voyez quand même que les argumentaires des auteurs moi ne me laissent pas sans interrogation pas on 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 on